Un peu fatigué, Ben Atal donne nouvelles de sa grand-mère Jane Birkin. Ben Atal, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Atal a donné des nouvelles de sa mamie Jane. A cas Jane Birkin, dans le podcast Tant qu'il y aura des hommes. Il a révélé qu'elle était fatiguée et vulnérable. Elle ne va pas bien. Depuis plusieurs mois déjà, Jane Birkin enchaîne les problèmes de santé. « Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassé le mot platégé très mal. » Confiait la mère de Charlotte Gainsbourg à Telegram, début mars, contrainte d'annuler une nouvelle date de sa tournée. Dans la foulée, son concert à l'Olympia et ses spectacles suivants étaient annulés. Dans un communiqué, son entourage faisait savoir que son état l'obligeait à rester au repos. Jane Birkin retrouvera son public à Paris à l'Olympia le 17 juin 2023, et à la Cigale le 22 juin 2023. Puis sur la route des festivals d'été et en tournée à l'automne, indiquait le communiqué. Reste à savoir si Jane Birkin sera en état pour assurer ses dates de concert. Les dernières nouvelles de sa santé données par son petit-fils Ben Attal ne sont pas forcément rassurantes. Dans le podcast « Tant qu'il y aura des hommes », disponible sur plusieurs plateformes de streaming audio depuis mercredi 5 avril 2023, ici. Par exemple, Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, a évoqué la santé de sa mamie Jane. « Aka Jane Birkin. Elle commence à être un peu fatiguée », a-t-il révélé à Julia Molkou. Précisant qu'il était avec elle juste avant l'enregistrement. « Ben Attal passe d'ailleurs le plus de temps possible avec sa grand-mère, je la vois vulnérable. Dans le besoin. Il y a quelque chose qui s'est effacé en moi et j'ai juste besoin d'être présent pour elle. » Pourtant, il n'était pas proche de ce côté de sa famille. Ben Attal a même avoué ne pas avoir parlé pendant très longtemps à Jane Birkin. Il veut se rattraper. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.